Je m'appelle Stella Kressoulaki, je suis fort aux Antiquités, c'est-à-dire directrice d'un département d'Antiquité qui comporte le Piret, les îles de Saronique et la côte sud de l'Athique, en Grèce, Athènes, Grèce. Pour quelle raison vous êtes à Nyon ? Pour le festival de films archéologiques de cette année, et parce qu'un film dont notre département est les producteurs a été sélectionné pour être présenté ici. Quelques mots de quoi il parle ce film ? Il parle d'un musée qui a été refait, il y a deux ans, sur l'île de Siter, en Grèce, et donc le cinéaste a voulu faire un film sur sa famille, lui-même, ses pensées, et l'historique de la réhabilitation d'un musée archéologique de son île. Vous en avez un peu parlé, mais quelle a été la genèse de la production du film ? C'est qu'on a voulu faire de ces petits musées un centre de formation archéologique, et pour cela il nous a fallu avoir un cinéaste qui allait nous faire un film présenté au sein de la muséologie du musée, c'est-à-dire de la présentation. Mais ça c'était le début de l'histoire, et on l'a eu. Il fait partie de ce que les visiteurs du musée vont voir, et qui va expliquer d'où viennent tous les objets qui sont exposés. Mais le cinéaste, le réalisateur, il a voulu aller plus loin, il a voulu aussi présenter son île, et comme aujourd'hui les habitants récentes. Et c'est ça qui fait la différence de ce film, de tous les autres films, comment dire, comment aurais-je pu dire, des films d'archéologie, c'est qu'il y a la sensation et les pensées de quelqu'un qui est évidemment artiste, qui est évidemment instruit, mais qui habite, qui est issu de la population de cette île, et qui habite cette île aujourd'hui. Et dans le présent, il peut voir le passé de son patrimoine à lui. Vous avez déjà un peu répondu, mais pourquoi le présenter au festival ? Parce que c'est une façon de discuter avec des gens qui font aussi la même chose, de savoir leur avis, de leur informer de ce qui est sorti de la tête, et de la production d'un cinéaste grec, jeune, et je pense aussi talentueux, et peut-être de lui donner un peu d'auvergure, et une façon peut-être de se présenter aussi ailleurs. Il y a peut-être une façon d'aller le plus loin, et de le présenter à d'autres personnes. C'est marrant, parce que vous répondez au fur et à mesure à mes questions. Du coup, qu'est-ce que c'est pour vous un bon film d'archéologie ? Un bon film d'archéologie, c'est un film qui ne parle pas des archéologues. C'est un film qui parle de ce qui est l'objet de la recherche, et moins de son interprétation. Je préfère plutôt la présentation de la recherche, et qui explique au grand public ce que c'est son patrimoine. Ça, c'est un bon film. Une sorte de relais au fond du travail de l'archéologue, c'est ça ? C'est le fond du travail de l'archéologue qui est là pour préserver le patrimoine. Alors, le film, le cinéma, et je pense l'outil le plus approprié, oui, merci, approprié pour diffuser l'essence profonde de la recherche archéologique dans le but de communiquer sa valeur et dans le but de mener une campagne de formation pour la sauvegarde du patrimoine. Selon vous, pour quelles raisons les films d'archéologie à la télévision sont-ils très formatés ? Ce n'est pas à cause des films d'archéologie, c'est à cause de la télévision et ses choix. La télévision, malheureusement, fait des choix faciles. Et c'est par là, de cette facilité qui est toujours choisie, que les films sont formatés. C'est quoi ces choix faciles, en quelques mots ? C'est quoi ces choix faciles ? C'est-à-dire, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure qu'un bon film d'archéologie, ce n'est pas celui qui met en valeur l'archéologue, qui devient un acteur, quelqu'un de connu, etc. Alors ça, c'est exactement ce que la télévision veut faire. Comme elle a toujours su faire, les politiciens, les acteurs de cinéma, etc. Donc l'archéologue, il devient quelqu'un de connu. Et c'est sur lui que le film doit être basé pour montrer encore une fois la personnalité de quelqu'un qui est exposée comme un idole. Un idole, oui, voilà. Et non pas ce qu'il fait, non pas ce qu'il pense, non pas les résultats de ce qu'il fait. C'est ça la facilité. Ça se retrouve au second plan, en fait. Pardon ? Ça se retrouve au second plan. Oui, ou même des fois, c'est inexistant. Alors, ça nuit à la... Ça nuit beaucoup. D'abord, ils forment des archéologues qui deviennent des vedettes, et ça, on ne veut pas. Et pour les générations à venir, nous ne voulons pas des archéologues qui deviennent des vedettes du cinéma. Et parce que ce qu'ils vont faire, ça va être pour demander à être acteur d'une actualité. Et deuxièmement, ça déplace les questions. Donc, les questions, c'est le patrimoine et sa sauvegarde. Et il n'y a pas d'autre sauvegarde que la connaissance profonde de ce patrimoine par toute la population et les visiteurs de ce site. Alors là, on voit des films diffusés au cinéma, enfin sur grand écran. En quelques mots, quelles sont les... Pas les contraintes, mais le cahier des charges de films de muséographie ? Puisque c'est un film de muséographie qui a été commandé. Quel est, selon vous, le cahier des charges ? Quelle est la démarche ? C'est de se poser des questions. Pourquoi vous voulez mettre ça dans les vitrines ? Pourquoi vous choisissez ça ? Quelle est sa valeur ? Et si c'est une valeur qui est surtout communiquée seulement entre les archéologues, où cette valeur peut être communiquée aussi aux visiteurs du musée ? De se poser des questions et de discuter. D'avoir un interlocuteur sur la personne de l'artiste qui fait le film doit être un interlocuteur avec les scientifiques qui fabriquent, qui font, qui conçoivent le musée. Est-ce qu'aujourd'hui, les réalisateurs sont de moins en moins, du fait de la télévision, des auteurs, mais plutôt des ingénieurs de la vision qui travaillent pour l'industrie du regard ? Je ne peux pas répondre, parce qu'avec les réalisateurs avec lesquels je suis en contact de travail depuis 30 ans, ils ne font pas ça. Donc peut-être que c'est mon choix de choisir l'autre genre de réalisateur et que je ne connais pas ce genre-là. Donc je ne peux pas répondre. Pensez-vous qu'on peut renouveler ce genre de films d'art ? Oui. Comment ? Vous avez des idées, des pistes ? Je pense que oui, parce que maintenant, il est bien facile de faire des petits films de cinéma. Et d'ailleurs, j'essaie un peu d'aider dans cette direction. Et je propose, dernièrement, je propose aux écoles qui veulent travailler avec nos musées de Mont-Ephorie, comme travail, comme moyen de travail, de faire des films. Et ça marche très, très bien. Et même les jeunes enfants, des enfants de 8 ans, de 9 ans, avec leur téléphone ou le téléphone de leurs parents, ils le font et comme ça, ils comprennent comment on fait un choix de regard. Et qu'est-ce que c'est de voir quand on regarde ? Et ça, c'est très important parce qu'on fait l'éducation du regard qui est le plus important pour l'éducation au patrimoine. Le cinéma, c'est vraiment le moyen, le plus important pour y arriver. Vous avez autre chose à rajouter ? Que je suis heureuse d'être là, que c'est une ville formidable, Nyon, et que j'espère que le festival va continuer très, très, très longtemps d'être présenté, le festival de films d'archéologie à Nyon.